Bonjour tout le monde, c'est Ty. On se retrouve pour notre petite série Légend du talent. Et je dois dire que ce que j'ai sélectionné là, c'est assez original. D'ailleurs on va commencer de suite avec un boat house. Une maison. Ah, il ne va pas voir l'eau. Une maison. Un garage à bateaux. C'est comme ça que ça se dit je pense. Donc vous avez compris le système, il y a l'eau qui est là. Voilà. Donc nous on passe par là, les bateaux sont garés là. Bon je l'ai vu, je l'ai mis un petit peu trop haut je pense. Ah c'est bon, c'est tout en bloc. On va le descendre. Merci d'ailleurs de mettre tout en bloc, c'est plus sympa. Voilà. Et donc du coup, les bateaux passent par là. Et c'est plutôt niqué, c'est très joli. J'aime beaucoup. C'est très sympa, ça me fait penser au garage à bateaux américains. C'est plutôt très stylé. Avec la petite mousse en bas là. Je ne sais pas si vous la voyez là. C'est très joli. Et bien ça commence bien. J'adore, j'adore. Très joli. Boat house. On continue avec cette fois-ci. Ah oui. Fantasy Mushroom House. J'ai vu ça, j'ai fait, oh la c'est trop mignon. J'ai trop mignon. Et je dois dire que, s'il y avait des champignons comme ça dans plein les eaux, je m'amuserais beaucoup avec. Donc, alors attendez. Donc ça c'est le chapeau. Là il y a un autre champignon, là il y a un autre champignon. Plus les petites fenêtres et tout. C'est très mignon. C'est très mignon. J'ai tellement envie de faire un zoo sur le fantasy et tout. Oh la la. Avec ce genre de petit décor. Ce serait magnifique. Moi j'approuve tellement, j'approuve, je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, plom, 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 hop. Nous avons, ah, un truc très intéressant. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Quelqu'un en a mis sur le workshop. Tac. On va poser ça correctement. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire ? C'est tout simplement... Des scènes pour cacher la nourriture des animaux. Grosso modo, on dirait qu'il y a des termes, mais en fait c'est la nourriture qui se trouve là. C'est la boîte à fourrage. Je vous en avais montré déjà le genre que je faisais, par exemple, pour les bains de boue. Pour les nourritures, en mettant même des feuilles mortes par dessus, etc. Ça ne gêne pas l'animal qui ait des bâtons, des racines, des feuilles de l'herbe ou quoi que ce soit dessus. Il mangera. Ça a un morfalo, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc vous voyez, ça rentre plutôt bien. Et ça fait très naturel. Ça ne fait pas un gros stock, un gros truc hexagonal stock qu'on pose sur le sol. Et ça, j'approuve entièrement. Et je vous invite à en faire vous-même. Ça pourra peut-être vous aider. Enfin, ça rendra mieux sur vos enclos si vous faites des enclos assez naturels. Les enclosos, vous n'avez pas besoin de cacher. On continue avec la Medieval House. Une petite maison médiévale. Avec la grosse porte là. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ce genre de porte, c'était parce que derrière, il y avait une cour. Donc, une cour, comment on appelle ça ? Avec... Souvent, il y avait... Souvent, il y avait puits, volailles. Ce genre de choses. Du foin, surtout. Les bottes de rondins, de bois, etc. Et la cheminée, j'aime bien les petits... C'est tout bête. En fait, moi, à chaque fois, je cherche toujours quand je fais... Je ne sais pas vous, par exemple, quand je fais une cheminée, je cherche à skier le trou au milieu. Du coup, j'ai vraiment du mal à en faire. Mais en fait, vous faites juste un semblant. Là, il a mis juste un pilier avec le haut du pot en fer et voilà quoi. Par contre, le mur, il est très beau là. Un petit verre avec de la salissure et tout. Mais très, très joli. Là, on voit en fait que la peinture a survécu. Mais là, elle n'a pas survécu. C'est très sympa. Une jolie maison médivale. Le toit aussi est très cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ! Rage Rock Formation. Pour les gens qui ont du mal à faire des amas rocheux. Donc là, nous avons différents amas de roche que vous pouvez utiliser pour vos os. Qui semblent assez naturels avec des tentes différentes. Donc, c'est au niveau aquatique qu'il y a juste les petits cailloux que vous voyez. Tout le reste, c'est le rocher standard que vous pouvez trouver n'importe où. Là, par exemple, avec la terre que j'ai mise, ça rend assez stylé ici. On a vraiment l'impression d'avoir des rochers différents. Et vous pouvez sélectionner, comme d'habitude, une seule partie de l'ensemble. Et je dois dire, c'est plutôt stylé. Il faut vraiment que je pense à mettre différentes teintes de roche dans mes compositions. Ça pourrait rendre quelque chose de plutôt sympa. Je pense que ce que je vais faire dans le prochain zoo qu'on va faire. Le prochain zoo qui sera un zoo en mode franchise. Je vais galérer qu'un peu possible. Mais ça va me permettre aussi de faire des tutos à côté. Pour vous aider à faire vos os. Voili, voilou. Alors... En tout cas, ça c'est nickel. Moi, je valide anciennement. C'est très très beau. C'est très bien réussi. Je vois bien ça dans les bords de rivières. C'est plutôt cool. Et pour finir, nous avons pour les fans. Deux farming. Et j'en passe. Nous avons deux superbes petits tracteurs. Je les ai prêts parce que je voulais voir comment ils les avaient fait sur tous les roues. Parce que vous savez que je suis en train de faire le hand de vos os. Et je suis en train d'essayer de faire des camions. Et je galère comme je n'ai jamais galéré de ma vie sur plein les eaux. Et je dois dire que c'est pièce par pièce. Regardez par exemple là. Il a fait des micro micro pièces. Il y a 612 quand même pièces. Vous n'imaginez pas. Voilà. C'est très dur là. Par exemple là, il a utilisé la parenthèse. Je n'aurais jamais pensé à utiliser la parenthèse. Là, c'est des petits points. Regardez. Pour faire la roue, c'est ouf quoi. Pour les radiateurs, c'est pareil. Ils sont... Enfin, c'est pièce par pièce. Limite pixel par pixel, j'ai envie de dire. Pour obtenir ce genre de résultat. Qui est vraiment hyper satisfaisant quoi. Il est vraiment très beau. Très très beau. Un petit zoo européen avec un champ. Avec une ferme à côté. Et les tracteurs là. Mamma mia. Ce serait trop beau. Du coup, voici ce qu'il en est pour cette semaine des gens ont du talent. Désolé si vous avez entendu la mobilette. Et je dois dire comme tout le temps. Je suis très étonné. Agréablement surpris par toutes les créations des gens. Et c'est toujours assez inspirant. Je dois dire que les scènes là. Les rochers. Je pense que je vais les faire à ma sauce. Le tracteur, je n'en ai pas besoin. Mais c'est très beau. Ça, j'ai envie de faire une cour médiévale avec un château. Mais à l'ancienne. Ça donne trop envie. Ça, vous savez que j'ai envie de faire un zoo fantasy. Et ça, c'est magnifique aussi. Je l'aurais bien mis dans le Woodstone Reserve. Mais je n'y ai pas pensé. Mais il est très très beau. Du coup, je relance aussi cette petite bouteille à la mer. Si vous avez des constructions. Si vous avez des objets que vous avez mis dans le workshop. J'aimerais bien faire une petite vidéo avec les objets des abonnés. Ça serait cool. Du coup, n'hésitez pas à le mettre en lien dans le commentaire. Enfin, le nom de l'objet ainsi que le pseudo. Ça sera plus simple pour moi de le trouver. Parce que vous ne pouvez pas mettre de lien dans les commentaires. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage- once- divide. – Sous-titrage FR 2021